Vous ne croyez pas à la vertu émancipatrice d'un tel événement dans un pays comme le Qatar, par exemple ? Oui, mais à quel prix ? On ne peut plus se permettre que ce soit au prix de morts sur les chantiers, de gaspillage environnemental colossal. Et donc, ils peuvent le faire s'ils sont en état de répondre à un certain nombre de principes qui permettent d'assurer que ce soit fait dans le respect des droits fondamentaux, etc. C'est quand même très profondément gênant qu'on nous demande de changer de maillot, qu'on demande à des supporters de ne pas s'habiller de cette manière, que les joueurs eux-mêmes ne puissent pas exprimer. Les joueurs jouent un rôle politique très important quand ils dénoncent le racisme, quand ils dénoncent, on l'a vu par exemple aussi, l'exploitation des Ouïghours par le gouvernement chinois. Donc, les joueurs, quel que soit leur sport, mais de football notamment, peuvent jouer un rôle de prise de conscience importante. Et là, on les en empêche, tout simplement. Donc, c'est une violation de la liberté d'expression et on ne peut pas tolérer ça.